Des milliers de personnes évacuées, des rangées entières de maisons détruites, un énorme incendie ravage les collines du nord-ouest de la région de Los Angeles. Son nom c'est le Mountain Fire et il s'est déclaré mercredi près de la ville de Camarillo. Sa cause est encore inconnue mais les flammes se sont propagées rapidement grâce à des vents puissants avec des rafales allant jusqu'à 130 km heure. En trois jours, il a déjà consumé plus de 8000 hectares. Encore 10 000 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer les quartiers de banlieue, les ranches et les zones agricoles autour de Camarillo. Au moins 132 structures dans de nombreuses maisons ont été détruites par les flammes. Certaines familles ont tout perdu. La dévastation, nous ne sommes pas la seule famille qui a souffert de grosses losses. Quand nous avons sorti, nous avons obtenu tout ce que nous pouvons, mais ce n'était pas tout ce que nous voulions, bien sûr pas. Mais nous avons sorti de sécurité, tout le monde est bien, et le reste est juste des mémoires. Plus de 10 personnes ont été blessées. La plupart souffrent d'avoir inhalé des fumées. Plus de 2000 pompiers sont mobilisés avec des hélicoptères lanceurs d'eau, mais la lutte ne se fait pas à armes égales. Pour le capitaine Tony McHale du service d'incendie du comté du Ventura, c'est comme essayer d'éteindre un chalumeau avec un pistolet à eau. Après deux hivers pluvieux qui ont permis un relatif répit, la Californie connaît cette année une saison des feux très active. La végétation qui s'est reformée grâce aux précipitations des deux dernières années s'est asséchée, ce qui en fait un puissant combustible.